crépole thomas roman sur isère on peut aller encore plus loin dans l'abus la mère de roman sur isère est attaquée parce qu'elle l'abandonne le quartier de la monnaie je vous rappelle le quartier de la monnaie qui a eu 150 millions de budget pour 4000 habitants crépole a rien eu quasiment aucun quartier n'a eu autant mais encore plus fou encore plus fou les mères la mère les mamans de ceux qui ont été interpellés souvenez vous il ya eu 11 nouvelles interpellations dans le cadre du meurtre de thomas les mères s'indignent de l'image de la mère de roman sur isère elle dénonce la récupération politique leur fils est en peut-être en prison pour meurtre elle s'inquiète de la récupération politique elle trouve ça honteux c'est tellement incroyablement indigne on va faire le tour de tout ça moi je veux mon générique je m'en fous attention please et paul c'est un très gros morceau évidemment je vous invite à aller dans la playlist dédiée à roman sur isère crépole qu'est ce qui se passe elle a abandonné le quartier maintenant elle nous accable marie-hélène thoraval la mère de roman sur isère accusée de récupération politique par des mères de suspects du meurtre de thomas je vous rappelle un abandon à 150 millions d'euros avec tous les moyens des quartiers prioritaires de la ville depuis 2015 l'abattement du tfpb de 30% pour les organismes hlm la tva de taux réduit à 5 5 dans le périmètre du quartier du comment quoi c'est honteux disposition malheureux réduction fiscale de 30% sur des travaux ces darons ont vraiment honte de rien on va regarder ça plus en détail c'est tellement honteux tellement et toi toi tu peux pas dégager quatre mois après l'enquête après la mort de thomas dans un bal à crépole l'enquête se poursuit plusieurs jeunes sont suspectés d'avoir pris part aux événements marie-hélène thoraval la mère de roman sur isère dont sont d'où sont issus plusieurs suspects est accusée de mettre de l'huile sur le feu de raconter la vérité de faire état des faits c'est mettre l'huile sur le feu c'est tellement scandaleux c'est tellement 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 scandaleux il ya quatre mois thomas 16 ans mourait poignardé lors d'un bal de crépole ayant tourné au drame le lundi 11 mars 11 nouvelles personnes ont été interpellées pour l'implication présumée selon nos informations tous provenaient de romans sur isère ou à proximité la mère d'hiver droite de la commune marie-hélène thoraval s'est empressée de commenter ces nouveaux rebondissements des propos qui irritent profondément les mères des accusés c'est tellement honteux ton gamin est accusé de meurtre tu t'offusques de la mère c'est tellement comme elles l'ont expliqué aux dauphiné libéré quand quatre d'entre elles dénoncent les propos de l'élu dans les pages du quotidien régional l'une d'elle lui reproche d'outrepasser ses fonctions et assure qu'elle se sert de cette affaire dramatique pour se faire une carrière politique on lui reproche notamment d'avoir dans ses propos virulents pris pour cible les résidents du quartier sensible de la monnaie et les parents devraient être en prison aussi au bout d'un mois lors d'une interview lors d'une interview à france bleue la mère a effectivement assuré que qui résidait une minorité de jeunes totalement en sauvage et tandis qu'au micro de bfm tv elle avait assuré que les bandes s'étaient réorganisé un problème de violence qui à ses yeux se répandrait dans toute la société elle a abandonné le quartier maintenant elle nous accable peste une mère à quel moment elle a abandonné le quartier avec 150 millions d'euros de dépensés dans un quartier il me semble de 4000 habitants il me semble que ces 4000 habitants le quartier de romans sur isère tu m'as demandé à gemini voir si c'est tu sauras me dire combien il y a d'habitants dans le quartier de la monnaie à romans sur isère 5000 habitants pardon 5000 habitants 150 millions blindés d'associations de gauchistes woke et ça a servi à rien il ya toujours autant de délinquance il ya encore plus de délinquance et de trafic ça n'a servi à rien tu peux te mettre autant d'argent que tu veux dans ces territoires c'est de l'argent perdu qui sert à rien j'aurais préféré qui met 150 millions d'euros à crépale je pense qu'un petit village comme ça avec 150 millions il vit bien là c'est vraiment donner de la confiture à des cochons il va à la fin il ya rien et la délinquance continue ouais tu peux me faire 150 millions divisé par 5000 s'il te plaît voilà ce fait trente mille euros par personne pas mal les quatre mamans en arrivent à préparer une approche judiciaire et se sont approchés des avocats de l'une des neuf jeunes de l'un des neuf jeunes mis en examen dans le cadre de l'enquête relative au bal de crépole maître ray jacot affirmé au dauphiné libéré que le dossier d'instruction ne permettait pas à ce stade de départager la responsabilité de chacun des mises en examen il assure donc que la mère n'a pas accès au dossier dans l'instruction et commande donc l'affaire sans être particulièrement renseigné même dingue la mère risque des actions judiciaires par ceux par les gamins qui étaient au soir et qui étaient parmi ceux qui ont tué thomas c'est tellement scandaleux qu'ils aient le droit à la parole c'est tellement scandaleux qu'il ya des avocats qui les défendent c'est honteux je trouve ça tellement de tellement le tribunal politique doit cesser le tribunal politique doit cesser voici la réponse d'élise ray jacot avocate romanes après les nouvelles prises de parole de la mère de roman marie-hélène toraval suite aux 11 nouvelles interpellations une minorité en sauvage et tout ça on l'a dit élise ray jacot l'avocate romanes qui défend l'un des neuf jeunes mis en examen depuis novembre dernier et l'une et l'un et l'un des 11 gardés à vue depuis lundi déplore ce n'est pas le rôle d'un élu de la république de venir se mêler d'affaires judiciaires à quand c'est son quartier oui quand c'est sa ville oui évidemment que c'est son rôle parce qu'elle est responsable aussi quelque part ne pas avoir résolu le problème dans le quartier la jeune femme enfonce le clou on est en france un procureur des juges d'instruction qui sont là pour instruire un dossier à charge et à des charges à aucun moment notre constitution notre code de procédure pénale ne prévoit l'intervention d'élus de la république pour commenter une affaire judiciaire qui est en cours mais quand tu vois la gueule de la justice actuelle ça fait peur et l'avocate souhaite que pour cette seconde vague d'interpellations les choses puissent dérouler sereinement dans le tribunal politique et médiatique qui avait suivi les premières interpellations en novembre dernier vous rendez compte que depuis novembre dernier ça fait quoi cinq mois presque six mois rien n'a avancé rien n'a avancé les seules prisons fermes qui ont été statuées dans le cadre de roman sur isère et de crépole c'est ceux qui ont collé des affiches pour soutenir stoma les seules prisons fermes qui ont été faites c'est ceux qui ont fait des manifs pour soutenir thomas tous les autres bien on n'a pas leur photo on n'a pas leur nom on n'a pas leurs origines on n'a pas leurs raisons on n'a pas de jugement il n'y a rien six mois pour une affaire d'état aussi violente c'est hallucinant c'est tellement scandaleux c'est tellement scandaleux éliserait jacquot à vous aussi avoir du mal à comprendre certains amalgames quel est le lien entre la délinquance de quartier de la monnaie ce week-end et la soirée dramatique de crépole elle ose elle ose elle ose j'ai même pas envie de répondre à ça on en a largement parlé ça rejoint ce que là là thomas c'est juste un divers divers fait banal à la romeo juliette c'est presque romantique ou alors c'est la faute des rugbyman comme dit patrick cohen c'est tellement honteux de poser ce genre de questions rhétoriques c'est tellement honteux les familles de mes clients ne sont absolument pas des personnes connues des services de police c'est con parce que dans le journal qu'on a lu hier il disait je crois qu'ils étaient connus mais bon ce sont des personnes qui travaillent et qui sont parfaitement insérés tellement parfaitement insérés qui sont en garde à vue pour meurtre ils sont tellement parfaitement insérés qui vont dans des balles à la campagne avec des couteaux de 20 cm faut arrêter faut arrêter faut arrêter c'est 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 d'une c'est c'est ridicule il faut tellement parfaitement insérés que toi même que tu tu dis que c'est quoi le lien entre la délinquance du quartier de la monnaie s'il y a de la délinquance dans le quartier de la monnaie c'est qu'ils sont absolument pas insérés là c'est juste du déni idéologique wokiste dégueulasse il n'y a rien d'autre à dire quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, rejoignez la chaîne et on verra la suite de cette aventure qui est crépole j'ai hâte de voir le rendu de la justice qu'est-ce que ça va donner bref portez vous bien attention please merci